A bon entendeur, on vous a souvent parlé d'huile d'olive, de fraude sur les huiles dites extra-vierges, mais jamais encore d'olive de table, d'olive de bouche, c'est leur vrai nom. Elles sont vertes ou noires selon leur degré de maturation et pour l'accélérer, cette maturation, la nature n'est pas toujours assez rapide pour être rentable, et bien la chimie est bien pratique. L'isomérique et Dominique Gabrielli ont enquêté en pleine période de récolte des olives. L'olivier, une conquête de l'homme depuis le néolithique. C'est au Moyen-Orient, probablement en Syrie, que les premiers agriculteurs ont domestiqué cet arbuste aux fruits amers et riches en huile. Des soins attentifs en ont fait un arbre toujours vert, capable de vivre des centaines, voire des milliers d'années. On utilisait son huile pour l'éclairage et pour la cuisine, et on consommait les olives dont on a trouvé des noyaux dans les fouilles archéologiques. Dans l'Antiquité, l'olivier suit les échanges commerciaux tout autour de la Méditerranée, avant de conquérir le monde au gré des migrations. Aujourd'hui, on le cultive en Amérique du Sud, au Japon, en Australie et en Afrique du Sud. Il existe des milliers de variétés d'olives différentes, souvent très locales, comme ici, dans le nord des Pouilles, près de Foggia, où on récolte la Bella di Cerignola, sur les terres du comte Pavoncelli. Ma famille cultive depuis toujours cette olive, si bien qu'on en trouve des traces depuis le XIXe siècle. Elle était vendue localement et n'était pas exportée, comme beaucoup de choses qui étaient produites dans ce pays. La théorie la plus probable, c'est qu'il s'agit d'une mutation naturelle intervenue sur un arbre pendant le XIXe siècle, qui a été remarquée par un bon agriculteur. Il a vu la taille de l'olive et a commencé à sélectionner ce clone en faisant de simples greffes sur d'autres arbres, justement attiré par sa beauté et sa taille. C'est ainsi qu'elle s'est répandue sur le territoire. Elle a la caractéristique d'avoir été essayée à d'autres endroits, mais de ne pas avoir donné comme résultat cette grandeur extraordinaire qu'elle n'a que dans cette zone de Cerignola. C'est comme ça, la nature nous a fait ce cadeau. Depuis 1993, une trentaine de producteurs membres de la coopérative cultivent cette olive géante. Ils la récoltent avec soin, avant maturité. Et depuis l'an 2000, la Bella di Cerignola bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Un produit avec une appellation d'origine protégée, cela aide sans doute le consommateur à avoir une plus grande certitude que le produit provient réellement d'Italie et qu'il s'agit bien d'un produit fait dans le respect de certaines exigences, certaines normes. Pour nous, l'AOP est donc importante, très importante. C'est une olive qui est très très appréciée sur les marchés à haut rendement. Je veux parler des Etats-Unis d'Amérique, de la Russie. Il faut considérer que lorsqu'elle est cueillie, cette olive n'a bien sûr pas toujours la même dimension. Il y a plusieurs calibres, donc elle est triée par rapport à sa taille. On a les trois calibres les plus gros qui sont très appréciés à l'étranger. Pour la partie restante, les plus petites sont destinées à la production d'huile, une huile très délicate, très particulière. Traditionnellement, on consomme une olive soit verte, soit noire. Mais à la récolte, elle peut prendre des couleurs très variables. rouges, violettes, brunes ou noires, selon sa maturité et sa variété. Impossible de manger une olive cueillie sur l'arbre, tant elle est amère. La Bella di Cerignola, qui est plus charnue que les autres, est particulièrement amère. Elle doit donc subir un traitement avant consommation. On va la confire. On peut la transformer pour obtenir une olive verte ou pour obtenir une olive noire. Ce sont les mêmes olives, avec les mêmes caractéristiques de départ. mais un peu comme on fait un vin blanc ou un vin rouge, elles vont se différencier durant la transformation. L'olive, lorsqu'elle vient d'être récoltée, contient une substance amère, l'oloropéine, qui doit impérativement être détruite. On peut effectuer cette destruction de deux façons, soit naturellement, soit avec l'aide d'un système chimique. Très tôt, les hommes ont donc appris à transformer les olives pour les rendre comestibles. Les Grecs anciens, par exemple, les conservaient dans une saumure additionnée de miel ou de mou de vin. Aujourd'hui, une manière à la fois plus moderne et plus énergique de désamériser les olives utilise des cristaux de soude. Cette solution sodique pénètre dans l'olive pendant un court moment et détruit cette substance amère qui s'appelle oloropéine. Ensuite, cette olive peut être mise à fermenter. Et après une trentaine de jours de fermentation, elle est prête à être consommée. Voilà pour les olives vertes. Les olives qui deviendront noires sont produites à partir des olives vertes qui ne sont pas uniformément vertes ou qui sont légèrement tachées. Le but est de les rendre uniformément noires. Cette olive noire, c'est toujours le même arbre, la même variété, mais le noircissement se fait par oxydation. Une très simple oxydation. C'est le même processus que lorsqu'on laisse une peau de banane ou un bout de pomme à l'air libre et après peu de temps, ils deviennent noirs. On met de l'air comprimé dans l'eau dans laquelle on a mis les olives et on laisse oxyder pendant quelques jours. Quand les valeurs indiquent que l'olive est déjà bien noire, on doit fixer la couleur avec un gluconate ferreux. Ensuite, après quelques rinçages, cette olive peut être stérilisée pour être vendue par la suite. La coopérative produit un troisième type d'olive, souvent d'un calibre plus petit au goût nettement plus amer. Leur transformation est plus naturelle, mais elle prend aussi beaucoup plus de temps. Les olives naturelles dont la surface n'est plus complètement verte sont mises dans l'eau et le sel et laissées dans un fût pour une fermentation naturelle. Cette substance amère dont on a parlé est détruite naturellement mais très très lentement. Il faut donc attendre au moins 10 à 12 mois jusqu'à ce que l'olive soit comestible. Ces olives, la Bella di Cierignola, on peut les trouver chez nous dans des épiceries fines. Pour qu'elles soient consommables, il faut désamériser les olives vertes et pour qu'elles deviennent noires, si on ne les laisse pas le temps qu'il faut mûrir sur l'arbre, il faut les noircir. Le procédé qu'on vient de voir est appelé californien. oxydation plus gluconate ou lactate ferreux, ce qui devrait être marqué sur l'étiquette quand il y en a une et s'il n'y en a pas, comment savoir si votre olive de table est devenue noire naturellement ? Pour en avoir le cœur net, il a fallu que nous allions jusque dans le sud de la France. Pour scruter ces olives de table sous toute leur couture, nous nous sommes rendus à la maison des agriculteurs au Centre technique de l'olivier à Aix-en-Provence. 15 lots d'olives achetées peu avant sur les principaux marchés de Suisse romande. Afin d'éviter toute détérioration des produits, elles sont restées confinées dans leurs emballages plastiques et conservées au froid et à l'abri de la lumière. Une fois sur place, des olives ont été disposées sur des assiettes puis soumises de manière anonyme à Daniel Husson, le responsable du pôle process et olives de table au Centre technique de l'olivier. La scène se déroule dans une cabine d'analyse sensorielle de l'Institut, une cabine qui dispose d'une lumière standardisée pour ce type de test. Notre expert S. Olive s'est penchée sur nos 15 lots en commençant par les olives qui semblaient les moins apprêtées, histoire de conserver son palais au mieux. Découpage, triturage, masticage, notre expert goutte, hume, réfléchit et pose son verdict. C'est des olives au naturel. Elles n'ont pas été colorées. Vous allez vous apercevoir que vous avez des olives qui sont un petit peu violettes, un petit peu rouges, noires. Parce qu'en fait, sur un olivier, entre le haut du fêtage et le bas du fêtage, les olives n'ont pas la même maturité. Si elles sont côté soleil ou côté sud ou côté noir, en fait, c'est pareil. La maturité du fruit n'est pas la même sur tout un arbre. Donc en fait, vous avez forcément des couleurs différentes. Mais alors, ces olives teintées, à quoi ressemblent-elles ? Déjà, vous avez un noir charbon. L'olive est dure sur l'extérieur. Quand vous la coupez, sur ma droite, vous avez une olive qui a été noircie artificiellement. Donc on voit très bien que la peau et l'intérieur de la chair ont deux couleurs complètement différentes. Tandis que celle de gauche, qu'elle a été cueillie noire sur l'arbre, on voit très bien que toute la chair est noire. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors, toutes les olives noires que nos recherchistes ont achetées dans différents marchés de Suisse romande ont été examinées. Oui, exactement. On va tout de suite commencer par le marché de Neuchâtel. On regarde. Les olives grecques et marocaines de Cool Beans sont naturellement noires. Celles du stand Le Dattier aussi, des Grecs et des Françaises de Nyonce. Un troisième marchand à l'angle Place des Halles, rue des Flandres, nous vendait bio du Maroc, noires naturellement, rien à dire. À Bienne, chez Bertschi, le vendeur ne peut pas nous assurer que ces olives provençales soient mûries noires. C'est le labo qui confirmera que c'est bien le cas. Du côté de Fribourg, les olives grecques et françaises achetées un samedi chez Saveurs d'Orient sont naturelles. Même chose pour celles du Maroc et de France trouvées sur un stand de la Grand-Rue. Sur Lausanne, bien noires aussi les marocaines d'Épices d'Orient. Enfin, à Genève, rien à signaler pour des Grecs trouvés à plein palais sur un stand anonyme ni pour les Grecs du stand Le Roi des Olives et des Épices. Bien noires aussi les marocaines sans noyaux de chez Saïdor. Par contre, pour des olives italiennes, le vendeur nous affirme qu'elles sont noires naturellement. Erreur, selon notre expert, ces italiennes ont été noircies par oxydation. Stéphane, ce vendeur chez Saïdor nous a visiblement trompé. Est-ce que c'est volontaire ou pas ? Non, alors je l'ai contacté, il nous dit que c'est un produit qu'ils vendent depuis assez récemment et qu'il y a eu une erreur involontaire, ils en sont désolés. D'accord. Il n'y avait pas de marché valaisan ou jurassien dans notre tournée, pourquoi ? On a fait les achats juste avant d'aller au labo. Le jour où nous sommes rendus à Delaymont, malheureusement, le marchand d'olive n'était pas là. Et puis en Valais, on trouve les mêmes marchands, en tout cas à Sion, que dans d'autres villes de Suisse romande. Alors tout s'explique. Alors vous avez devant vous un échantillon d'olive noire qu'on trouve aussi en grande surface, avec des étiquetages assez différents. C'est là que nous avons besoin de vos lumières. Patrick Heder, chimiste cantonale, bonsoir. Bonsoir. Un premier exemple, Stéphane. Oui, alors là, ce lot, c'est un lot qui est indiqué olive noire sur le devant de l'affichage. Et puis quand on regarde les ingrédients, on voit que ce sont des olives noires et que c'est indiqué gluconate ferreux. Derrière, est-ce que c'est correct ça ? Alors il faut savoir déjà que le terme olive noire n'est pas défini dans la législation. Donc on n'a pas de critères qui disent qu'on a le droit de mettre ou non ce terme-là. Après, la dénomination spécifique, pour savoir ce que c'est, c'est olive et on peut donner la couleur du produit qu'on va acheter. Donc on peut mettre olive noire. Après, ce sont les règles principales de l'étiquetage qui s'appliquent. C'est-à-dire qu'on doit retrouver cette dénomination spécifique et dans la liste des ingrédients. Il doit figurer tous les ingrédients qui ont été mis, y compris les additifs. Donc si on a utilisé le gluconate ferreux, ce dernier doit être spécifié dans la liste des ingrédients. On doit le retrouver. D'accord. Donc on peut mettre olive noire sur le devant. Vous avez d'autres types d'étiquetage, Stéphane ? Alors là, c'est un étiquetage plus simple. C'est marqué olive devant, olive derrière et gluconate ferreux. Et celui-là, le dernier ? Et celui-là, c'est le seul qu'on ait trouvé qui soit entre guillemets authentique. C'est marqué olive noircie. Noircie. Donc là, c'est vraiment transparent. On peut saluer l'effort. Alors question importante, Patrick Heller, évidemment que tout le monde se pose, ce fameux gluconate ferreux, c'est mauvais pour la santé ou pas ? Non, alors là, il faut être complètement rassurant par rapport à la population. Ce sont des produits vraiment qui ne sont pas dangereux. Il faut déjà savoir que les additifs, ce sont parmi les substances qui sont les plus surveillées au monde du point de vue de la toxicologie. L'Agence européenne de sécurité alimentaire, d'ailleurs, revoit le statut toxicologique de tous ces additifs de manière périodique. Donc c'est vraiment déjà une première sécurité. Puis après, le gluconate ferreux en lui-même, il n'est vraiment pas toxique. Le gluconate, c'est du glucose qui est mis dans l'eau et où on a changé un petit peu de pH. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose de problématique. Mais il y a ferreux avec. Et il y a le fer. Alors le fer, en grande quantité, peut représenter une toxicité. Oui. Mais on parle de quantités très largement supérieures à celles qui sont autorisées dans ce type de produit. Il faudrait consommer quasiment 10 kilos d'olive pour arriver à une valeur qui représente quelque chose. Donc là, on est vraiment très loin de tout risque. Il faut savoir aussi que le gluconate ferreux, simplement, il est recommandé même par l'OMS pour les femmes enceintes qui souffriraient d'anémie. Donc on le donne même comme ça et il y a des teneurs supérieures à celles qu'on peut leur trouver dans les olives. Donc pas de souci avec ces olives. Mais néanmoins, Stéphane, vous avez quand même trouvé des olives qui ont vraiment noirci sur l'arbre. Alors voilà, oui, tout ce lot là, ce sont des olives qui ont noirci sur l'arbre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'huile utilisée souvent dans ses bocaux, c'est de l'huile de colza plutôt que d'olive parce qu'elle tient mieux sur la durée. D'accord. Merci à tous les deux pour vos explications. Et quant à nous, on repart dans les pouilles où une bactérie fait des dégâts considérables dans les olives. Ce n'est pas nouveau, mais ça empire. L'olivier, c'est le roi de la région des pouilles en Italie. Dans le Salento, les olives se succèdent à perte de vue. Mais depuis plusieurs années, au sud d'une ligne qui relie Gallipoli à Lecce, on découvre un paysage de désolation. Ces arbres, habituellement toujours verts, sèchent sur pied et perdent leurs feuilles jusqu'à n'être que des fantômes. On est dans mon champ d'olivier. où je viens souvent pour les entretenir. À 2-3 kilomètres d'ici, déjà, ça commence. Il y a des champs où vraiment le 80, même 90%, ils sont déjà séchés. Par exemple, cet arbre-là, il avait bien 3 mètres de plus avant. Et on commence tous à les couper. parce que chaque année, je coupe un peu de sèche. Personnellement, disons que je ne le fais pas pour gagner de l'argent, mais il y a des gens qui travaillent, c'est leur métier. ça fait des siècles qu'on vend l'huile, qu'on commerce l'huile, l'huile d'olive de bonne qualité. et on est très inquiets pour le futur du Salento. Une inquiétude qu'on retrouve chez le président de Col di Retti, l'association des producteurs agricoles de la région de Lecce. Disons que de 2013 à aujourd'hui, à la récolte au léicole 2018, on a une production qui est réduite de 90% par rapport à une année normale. Aujourd'hui, beaucoup de moulins à huile de la région ont fermé et quelques-uns ont déjà commencé à vendre leurs locaux. Donc, indubitablement, la situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes dans l'oléiculture qui ont perdu leurs sources de revenus, tout simplement parce que les entreprises agricoles ne sont plus en mesure de payer leurs employés. La même chose s'est produite dans les moulins à huile et on parla déjà d'au minimum 5000 personnes. Au premier symptôme, on avait parlé de complexe du dessèchement rapide de l'olivier avant d'identifier la vraie coupable en 2013. Xylella fastidiosa, une bactérie connue sur le continent américain depuis plus de 150 ans, mais qui, jusqu'ici, ne s'était jamais attaquée aux oliviers. On connaît seulement quelques signalements d'oliviers en Californie infectés par l'axylella, mais il s'agissait d'une variété génétique complètement différente de celle que nous avons trouvée dans les pouilles. Ici, nous avons affaire à une sous-espèce appelée pauca, alors qu'en Californie, c'est la sous-espèce appelée multiplex qui s'est attaquée aux oliviers. Ce chercheur de l'université de Bari a appris à connaître cette bactérie dont on connaît au moins quatre sous-espèces différentes, plus ou moins agressives, qui s'attaquent à des centaines de végétaux. Dans le cas des pouilles, Xylella se cachait probablement dans un caféier d'ornements importés du Costa Rica. Au cours des dernières décennies, on a constaté un grand nombre d'introductions de Xylella fastidiosa en Europe par l'importation de plantes infectées. Mais cela ne veut pas dire que l'introduction d'une plante infectée entraîne automatiquement une épidémie. Plusieurs facteurs doivent se combiner pour provoquer une épidémie et la malchance a voulu que dans les pouilles, ils étaient tous présents. Dans ce cas, était réunie une bactérie nouvelle dans un climat idéal pour sa prolifération, un insecte vecteur très abondant et capable de transporter la bactérie de plante en plante et une forêt pratiquement ininterrompue d'oliviers qui se sont avérés particulièrement sensibles à la souche de la bactérie. Il en résulte une épidémie fulgurante et dévastatrice. Pour éviter l'introduction de la Xylella fastidiosa, il y a longtemps que l'Europe interdit l'importation de matériel végétal comme de plants de vignes et d'agrumes. de vites et d'agrumes des pays terços. Mais aujourd'hui, nous savons qu'au moins 500 autres espèces botaniques peuvent être infectées par la Xylella fastidiosa. Ce qui signifie qu'avec un si grand nombre de plantes potentiellement infectées, le fait d'interdire l'importation de seulement deux espèces, les agrumes et la vigne, était un peu comme si on avait fermé deux portes mais laissé les 498 autres ouvertes. C'est pourquoi, évidemment, cette méthode n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, six ans après l'identification de la bactérie, la culture des oliviers millénaires du Salento semble condamnée à disparaître. Les arbres se dressent secs, gris. Ils ont l'air cliniquement morts mais peut-être pas tout à fait. Mon opinion personnelle, c'est que les arbres refusent de mourir et où il y a un peu de vert, ils repoussent un petit peu. On espère toujours un miracle, peut-être, qui va enlever le sec un jour en le coupant et que ça repousse et que ça reste vert. Un peu d'espoir alors que la situation a l'air désespérée. Bonsoir, Christian Lanou. Bonsoir. Vous êtes chef du département Santé des plantes et environnements à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique en France. Est-ce qu'à l'heure actuelle on sait si la progression de cette bactérie a été stoppée dans les pouilles ou pas ? C'est difficile de dire si elle a été complètement stoppée. Ce qu'on peut dire c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour la stopper. Donc elle a été évidemment ralentie et maintenant elle est sous surveillance avec l'idée de la contenir dans les pouilles. C'est-à-dire qu'elle ne remonte pas plus haut. D'accord. Les autorités européennes ont demandé enfin exigé même que l'on procède à l'arrachage sur place de ces oliviers. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour le salento ? Alors l'arrachage des oliviers dans un premier temps quand on est en tentative d'éradication c'est-à-dire qu'on veut supprimer la mélodie il faut évidemment arracher les oliviers. C'est la seule façon de supprimer complètement la bactérie. Dans le sorento c'est un petit peu différent puisqu'on est passé en phase d'enraillement c'est-à-dire qu'on a renoncé à éradiquer complètement la maladie donc on est obligé de vivre avec. Néanmoins vivre avec ça suppose d'abaisser au maximum les niveaux de maladie la quantité de bactéries présentes dans la région et une façon de le faire effectivement c'est de retirer les arbres qui sont trop malades. Vous comprendrez que ça arrache le cœur de tous ces gens qui ont soigné leurs oliviers c'est un patrimoine finalement qui s'en va ? Oui c'est un patrimoine qui s'en va et ça fait vraiment mal au cœur quand on voit les images et on pense à ces gens effectivement qui ont des olivraies ou qui en vivent après c'est une bactérie contre laquelle qu'on ne sait pas guérir contre laquelle on ne sait pas vraiment lutter quelques moyens qu'on essaye de mettre au point et on veut surtout éviter qu'elle se réponde partout sur le pourtour méditerranéen. L'Italie d'ailleurs a été condamnée pour ne pas avoir respecté ses consignes européennes. On va voir ensemble maintenant si vous le voulez bien des alternatives s'il y en a à l'arrachage si d'autres traitements sont possibles le chercheur en phytopathologie qu'on a entendu n'y croit pas beaucoup sauf à replanter une variété résistante ou carrément d'autres espèces botaniques replanter oui mais il y a encore peut-être d'autres solutions. Malgré l'épidémie de Xylella fastidiosa l'olive reste le centre de la vie sociale et culturelle des campagnes du Salento. A Martano on fête le début de la récolte l'occasion de goûter la Cellina 2019 à l'amertume prononcée qui donne son goût caractéristique à l'huile de la région. Ici on cultive deux variétés d'olives la Cellina et l'Oliarola qui sont très sensibles à l'Axylella. Partout dans les champs se dressent les troncs d'Olivier malade amputés et à l'abandon mais pour les habitants de la région le deuil est impossible. Nous avons sillonné le Salento pour rencontrer des producteurs à la recherche d'une lueur d'espoir. Oui c'est un miracle considérant qu'il y a moins d'une année il était où comme ça ? Aujourd'hui après une année il a donné deux olives ça ça nous donne de l'espoir énormément d'espoir pour le futur. L'oléiculture c'est toute la vie de cet agriculteur. Sa société Primolio cultivait, pressait et commercialisait l'huile d'olive de son grand domaine. Mais depuis deux ans ces 120 hectares d'olivier ne produisent plus rien. Aujourd'hui Cosimo Plemiceri n'est pas peu fier de montrer ces quatre hectares de plantation expérimentale de Favolosa une variété d'olive résistante à l'axylella. Nous avons commencé l'an dernier dès que l'autorisation de replanter a été donnée par l'Union Européenne. Nous devons le faire pour comprendre quels sont les effets de cette nouvelle variété qui n'est pas très présente dans la région. Et aujourd'hui les résultats sont très satisfaisants. Ce seront des arbres normaux. L'unique différence c'est qu'ils ne seront pas porteurs d'histoire. Ils ont été inventés, créés ou expérimentés il y a 22 ans. On va voir ce qu'il adviendra. Mais aujourd'hui c'est notre seule opportunité ces deux variétés résistantes. espérons qu'il y en aura d'autres. L'avenir est peut-être aux cultures intensives de ces nouvelles variétés résistantes à l'axylella. Mais certains refusent d'abandonner les oliviers centenaires du Salento. C'est le cas de ce chercheur romain qui expérimente un traitement naturel capable de redonner vie aux arbres infectés. « Nous nous trouvons devant un arbre qui depuis trois ans depuis avril 2017, 2018, 2019 a reçu ce traitement que nous expérimentons à base de zinc, de cuivre et d'acide citrique. Vous pouvez voir de quelle situation nous partions. L'arbre était vraiment en mauvais état et il a réagi plutôt rapidement au traitement à tel point qu'actuellement il a une petite production. Nous sommes très satisfaits parce que c'est une preuve supplémentaire de l'efficacité de ce traitement. Le protocole combine des traitements répétés sur l'arbre au cours de l'année, une taille régulière et un désherbage des olivraies pour limiter la population d'insectes vecteurs. Le but n'est pas d'éradiquer la xylella mais de la maîtriser. Grâce à ces traitements, la population de xylella diminue à l'intérieur de l'arbre. L'exemple que je prends souvent, c'est celui du mildiou dans les vignes. Tous les viticulteurs du monde doivent chaque année, selon les conditions climatiques, effectuer entre 4 et 6 interventions contre le mildiou. climatique des 4, 5, 6 interventions pour la vie. Ces traitements n'éliminent pas le champignon mais ils permettent à la vigne de produire des raisins pour faire du vin. Plusieurs producteurs du Salento font confiance à Marco Scortichini et traitent leurs oliviers malades selon ses conseils. ce boucher est aussi oléiculteur amateur. Il possède 1200 oliviers qu'il cultive à ses heures perdues. de ces arbres il ne restait rien. Ça fait 4 ans que j'utilise le protocole Scortichini. Avant, ces arbres étaient vraiment secs et ça fendait le cœur de les voir mourir. Et voilà, ils sont là. Au mois de février, il y a 4 ans, ils étaient presque secs. tous. Et peu à peu, j'ai commencé à les traiter. J'ai entendu parler du protocole Scortichini et j'ai voulu l'essayer. J'ai vu que ça marchait et j'ai continué. Et grâce au ciel, ils sont encore vivants et ils produisent. Le plus radical des résistants à la politique de destruction des oliviers, c'est lui. Celui que nos interlocuteurs nous ont déconseillé de rencontrer parce que son discours dérange. Lui aussi a expérimenté un traitement des oliviers pendant 18 mois grâce à un financement de la région des Pouilles. Ensuite, la région a décidé que ce projet et d'autres projets ne seront plus financés car, selon elle, contre l'axylella, il n'y a pas de remède. Tous les arbres secs que vous voyez ont des branches vertes qui repartent depuis la base. Ils redeviennent des buissons parce qu'on les a abandonnés. Ces arbres, selon les nouvelles lois du marché, ne sont pas compétitifs. Leur entretien nécessite beaucoup de manœuvres et ils ne se prêtent pas à la mécanisation. Au cours des 40 dernières années, nous avons utilisé des herbicides sur nos terrains. Nous avons mis des insecticides, des fongicides sur les plantes et nous avons tué le sol. Nous avons tué les arbres aussi. Nous avons tout détruit. Nous ne voyons même plus d'oiseaux par ici parce qu'ils n'ont plus d'arbres au niché. C'est devenu un désert et ça, c'est inacceptable. Ils proposent toujours de couper, couper et de planter ces nouvelles variétés. Je ne vois pas cette terre comme l'Andalousie où les oliviers sont des petits arbres qui ressemblent à des rangées de vignes. Ce n'est pas comme ça que je m'imagine cette terre. Christian Lanoue, on l'a compris, cette bactérie qui est la plus dangereuse pour les végétaux au monde. Elle peut être traitée aussi avec ce protocole de scortikine. C'est quoi ? C'est engrais à base de zinc, cuivre, acide citrique, taille et des herbages. Est-ce que c'est un bon traitement alternatif pour maîtriser voire éradiquer cette bactérie ? Ce n'est pas un traitement qui permet d'éradiquer la bactérie. Par conséquent, ce n'est pas un traitement qu'on peut utiliser dans le cadre d'une nouvelle arrivée de la bactérie où on voudrait l'éradiquer. Là, non. Il faut vraiment couper les arbres. Ça peut être un traitement utile quand on est obligé de vivre avec. Donc, typiquement, dans la zone des pouilles qui nous concerne, c'est le cas puisque la bactérie est définitivement salée. Et de stabiliser son... Et ça peut permettre éventuellement de stabiliser une production d'oliviers. Après, je ne connais pas exactement les bénéfices de la méthode. Ceci dit, quand on est dans ce type de démarche, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec la maladie, il faut être conscient que les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'on va continuer à chercher des méthodes de plus en plus efficaces. Une méthode très efficace, par exemple, c'est de mettre des insecticides pour supprimer les vecteurs de la bactérie. Et ça, ça implique plus de traitements insecticides alors qu'évidemment, on n'en veut pas. Donc, on peut s'orienter vers ce type de démarche dans des zones comme celle-là. Mais il y a un revers de la médaille, on l'a compris. Un revers de la médaille, possible. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec une nouvelle maladie. Alors, l'axylella est arrivée en France, dont la Corse, où là, elle est installée. Elle est arrivée aussi en Toscane, elle est arrivée au Balear, où on cherche à l'éradiquer. On va en parler ensemble dans la suite de cette interview que vous pourrez trouver en bonus sur abe.ch. En Suisse, l'Office fédéral de l'agriculture veille à ce que cette bactérie n'entre pas dans le pays. Évidemment, plusieurs mesures ont été prises, dont des contrôles faits à l'agroscope de Changin. Comment est-ce qu'elle est détectée ? Je vous propose de le découvrir dans une séquence que vous verrez également en bonus. Parlons de vous maintenant. Une inondation, un robinet qui fuit le week-end, ça peut arriver, mais c'est la tuile. Ne vous précipitez pas sur la première adresse de dépannage que vous repérez sur Internet. Vous allez comprendre pourquoi. Une histoire malheureusement presque classique que vous raconte Andrea Gringerie. Je suis revenu de vacances et c'est là que le soir même ça pétait. Le robinet faisait du 360 degrés donc du coup ça giclait partout de tous les côtés. Moi qui ne me connaît pas du tout dans la pombrie, je ne savais pas où trouver au premier abord pour couper l'eau donc du coup c'est ma femme qui a tapé dessus un coup puis ça s'est éteint. Mais même éteint, l'eau coulait toujours. Afin d'éviter un dégât d'eau, Laurent cherche une entreprise qui puisse venir le dépanner en urgence. Le premier résultat sur Internet semble pointer vers des artisans de la région. J'ai appelé moi le vendredi à 17h et en fait ils sont arrivés le lendemain ils devaient venir pour 10h et ils m'ont rappelé qu'ils auraient une heure de retard parce qu'ils avaient de la route à faire et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre parce que pour moi mon treu vevet de la route en 10 minutes c'est fait donc je ne comprenais pas comment c'était possible. Très vite, les ennuis commencent. Il est arrivé c'était une personne assez cracra il m'a demandé où était le problème je lui ai montré il a regardé le robinet il a dit il faut tout changer c'est cassé on ne peut rien faire d'autre il a changé le robinet à toute vitesse il n'a même pas coupé l'eau et quand je lui ai dit mais tenez un seau il y a tout qui dégouline partout j'aimerais pas non non j'ai pas besoin inquiétez vous pas il m'a demandé à plusieurs reprises de venir tenir le robinet de lui tenir sous le robinet de lui tenir là où on bouche le robinet pour pas que ça bouge il m'a fait appel à moi à plusieurs reprises et ensuite après en 10 minutes c'était fini classé et puis après il m'a dit bon bah je vous fais la facture en 3 minutes elle était faite quand j'ai vu le prix et la somme le 883 francs 14 j'ai failli tomber par terre l'entreprise qui devait être locale est en fait basée à Genève à 100 km du domicile de Laurent la facture détaille différents frais intervention le week-end 500 francs déplacement le week-end 100 francs robinet neuf 220 francs ce qui nous fait un total toute taxe comprise de 883 francs 14 pour savoir si le montant est justifié nous avons contacté un installateur sanitaire avec plus de 30 ans d'expérience cet indépendant est basé à Montreux à moins de 10 minutes de l'habitation de notre témoin oui bonjour alors ben voilà le robinet qui sont venus changer ok bon à mon avis vous êtes fait un peu avoir une entreprise locale on vous fait ça en une heure plus un déplacement on est à maximum de son bal de main d'oeuvre maximum il a fait 15 minutes ben moi je ne paierais pas si j'étais vous oui mais quand on est sous la crise de la menace quelle menace j'ai refusé moi de payer il a dit il n'y a pas de souci moi je ne bouge pas d'ici il vous a fait payer cash j'attends que vous payez nous on n'avait pas d'argent liquide sur nous donc ma femme est allée chercher sur la peur la carte c'est ce qu'on a à nous il vous a fait payer cash oui elle a été chercher la carte elle paniquait donc elle a payé tout de suite pour qu'il parte alors tout ce que je peux vous conseiller si ça se reproduit un jour et que la personne elle refuse vous êtes chez vous c'est une propriété privée n'hésitez pas à appeler la police vous me montrez l'emballage alors il est là voici ce qu'il m'a laissé en partant bon robinetterie bas de gamme de chez jumbo c'est ce que j'avais cru voir on a lancé sur internet ça vaut rien du tout ça vaut peut-être 30 balles au maximum 19,90 sur internet ah vous avez trouvé il vous a facturé ça combien 220 ça va alors moi j'ai pris une batterie pour vous donner une idée de ce que vous auriez dû avoir pour 220 francs ça c'est une batterie de la marque professionnelle effectivement vous voyez que ça n'a rien à voir non je confirme la fédération genevoise des métiers du bâtiment est souvent confrontée à ce genre de cas sur internet les pièges ne sont jamais loin alors quand on fait une recherche sur internet c'est vrai que les premières annonces qui sortent sont des annonces payantes donc elles n'assurent en tout cas pas la qualité de l'entreprise donc se méfier quand il y a juste un numéro de téléphone portable sans autre indication je pense qu'il faut privilégier les entreprises qui ont un numéro de téléphone connu qui commence par 022 par exemple à Genève où il y a une adresse connue aussi qui vous rappelle qu'effectivement c'est concret c'est possible c'est réel plutôt qu'une adresse virtuelle ou aucune adresse ce qui est encore pire et puis après quand vous avez l'entreprise au téléphone c'est évidemment de demander un devis un devis pour les frais de déplacement un devis pour l'intervention voire un devis pour le matériel qui serait susceptible d'être changé les numéros de téléphone de l'entreprise SOS dépannage apparaissent sur différents sites ils semblent s'être spécialisés dans l'urgence que ce soit plomberie chauffage climatisation ou serrurerie d'après la facture les bureaux de SOS dépannage devraient se trouver à Genève sur place impossible de trouver un commerce voire même une boîte aux lettres notre demande d'interview a été refusée il y a toujours un conseil à donner c'est que quand vous avez un intervenant qui vient chez vous un réparateur c'est d'abord juste de regarder avec quel véhicule il vient s'il vient au scooter s'il vient avec un véhicule qui ne fait mention d'aucune entreprise il faut être très attentif aujourd'hui on est dans une les entreprises communiques donc leur nom elles ont envie de le voir et elles le mettent en évidence sur leur camionnette s'il n'y en a pas c'est quand même quelque chose qui doit être suspect en plus d'avoir installé chez Laurent un robinet bas de gamme les travaux réalisés laissaient à désirer le soir en fait quand je suis rentré malheureusement que ça giclait de tous les côtés parce que la pression était beaucoup trop haute donc ça ne s'était pas adapté au robinet qui était posé et puis qu'il y avait à la place d'un jet il y en avait deux qui étaient de chaque côté en fait ça coulait en deux côtés je me suis débrouillé et j'ai découvert que le joint était posé à l'envers que la pression était hautement trop haute en fait donc voilà il a fait son boulot en dix minutes et il n'a rien fait il n'a même pas coupé l'eau il a fait en dix minutes changer forcer à payer et il est reparti je l'ai confronté directement quand il était chez nous à la maison mais il a dit que c'était normal que j'allais chez un autre plombier c'était le même prix que c'est les tarifs que c'est comme ça vous facturez combien vos travaux de l'heure ? alors moi un monteur avec véhicule mon entreprise je suis à 115 francs de l'heure c'est un tarif pendant les heures ouvrables normales c'est à dire du lundi au samedi de 6h à 20h en dehors de 16h et le dimanche et les jours fériés le tarif est doublé pour éviter les mauvaises surprises méfiez-vous des entreprises inconnues prenez également le temps de bien évaluer la situation en quatre ans d'activité j'ai eu une urgence où vraiment là il n'y avait pas de discussion je veux dire le monsieur qui m'appelle samedi à 8h pour me dire qu'il y a son lavabo qui est bouché je lui dis êtes-vous sûr que vous voulez que je vienne en lui précisons que ça va lui coûter 230 balles de l'heure puis que finalement ça pourrait attendre lundi l'entreprise qui est dans votre rue qui est dans votre village aujourd'hui elle vient pour une urgence mais finalement demain elle espère que si vous avez un problème si vous voulez changer votre salle de bain vous irez vers elle donc c'est la fidélisation je dirais du client qu'elle recherche une entreprise qui fait que du dépannage elle ne cherche pas à demain remplacer votre salle de bain remplacer votre baignoire elle est juste là pour faire tout de suite immédiatement un certain bénéfice sans penser plus loin ça fait du tort à toute la profession puis finalement la majorité des entreprises sanitaires sont correctes mais voilà c'est comme chez toutes les autres professions il y a des bons et il y a des mauvais élèves les associations professionnelles cherchent à lutter contre les profiteurs mais le combat reste difficile alors l'idée c'est de monter des dossiers c'est vrai que plus des gens plus des clients potentiels qui se sont fait avoir je peux dire par ce genre d'entreprise si on arrive à avoir 10, 20, 30 personnes qui nous remontent ces informations nous évidemment on peut monter un dossier on l'a fait récemment avec des serruriers dans le canton de Genève où ça aboutit effectivement à des peines privatives de liberté donc à de l'escroquerie donc c'était une très belle réussite malheureusement on sait aujourd'hui que quand une entreprise comme celle-ci ferme ou se fait attraper il y en a une ou deux autres qui arrivent que ce soit dans la serrurie ou dans les plombiers donc on lutte mais c'est vrai qu'on a besoin d'une remontée d'informations déjà Impossible d'obtenir une quelconque prise de position de ce SOS plombier ou SOS dépannage ou encore SOS chauffage trois noms deux numéros de téléphone David Ecouet bonsoir bonsoir madame vous êtes avocat directeur suppliant à la Fédération vaudoise des entrepreneurs alors les 883 francs 14 qu'a dû payer notre témoin on l'a vu c'est beaucoup trop est-ce qu'une plainte pénale est possible dans un cas comme ça ? Alors oui une plainte pénale est possible il y a un business model qui n'est pas correct puisqu'au fond on n'annonce pas la véritable distance par rapport au déplacement à effectuer qui est facturé au prix fort premièrement donc ça peut être constitutif d'escroquerie il y a ensuite la question d'une éventuelle usure aussi qui est une infraction pénale par rapport à la très grande différence entre le prix facturé et puis le prix je dirais en usage dans la profession et puis on peut imaginer aussi dans le cas précis de ce reportage le fait que la personne qui vient faire les réparations refuse de quitter le logement sans avoir été payé et bien on peut imaginer aussi le cas d'une violation de domicile et puis le cas d'une tentative de contrainte qui est réalisée en l'espèce puisqu'il a reçu son argent Alors sur Genève on l'a entendu la Fédération des métiers et techniques du bâtiment recueille des plaintes essaye de monter des dossiers vous le faites aussi sur le canton de Vaud mais néanmoins pour le consommateur comment éviter ces dérives ? Alors le consommateur peut prendre plusieurs mesures c'est-à-dire d'abord de vérifier que l'entreprise en question figure dans un annuaire de professionnels ces annuaires sont disponibles en ligne facilement consultables l'autre préconceau qu'on peut prendre c'est vérifier les évaluations de l'entreprise aux questions sur internet en général quand ce type d'entreprise pratique des prix beaucoup trop élevés l'effet du travail de mauvaise qualité les évaluations évidemment ne sont pas bonnes il y a aussi la possibilité de vérifier si l'entreprise est inscrite sur le registre du commerce et puis de savoir aussi où est son domicile là aussi le registre du commerce peut être consulté en ligne moyennant quelques clics sur internet donc c'est très simple de regarder la chose Alors ça prend un peu de temps mais ça vaut la peine et ça fait erreur aussi dans le compte en vous vous essayez de mettre sur pied un SOS d'épanage d'urgence avec des membres de la corporation auxquels on pourrait se fier c'est bien juste Voilà oui alors l'idée c'est effectivement de créer une sorte de permanence pour les urgences dans différents domaines avec un tournus auquel pourraient s'inscrire les différentes entreprises intéressées on a déjà des entreprises aussi qui ont pignons sur eux donc qui font du travail non seulement dans l'urgence mais aussi de manière courante qui peuvent offrir un service d'urgence D'accord Merci pour ces explications Très bonne soirée à vous Merci à vous aussi Merci à vous